Un nouveau glitch d'XP est disponible et vous permettra de gagner pas mal de niveaux en quelques minutes. Sinon, on va aussi parler du chapitre 3, alors posez-vous tranquillement et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite qui devrait à la fois vous plaire et vous aider. Mais, histoire de ne pas sortir trop de vidéos, j'ai décidé de réunir à la fois 2 glitches d'XP et des informations sur l'actualité de Fortnite. Avant d'aller plus loin, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer concernant l'actualité ou les prochaines astuces. D'ailleurs, voici la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous, alors abonnez-vous pour passer dans la prochaine vidéo. Dernière chose, il y a une grosse surprise qui arrive sur Instagram, alors je vous conseille de venir me suivre, mon compte c'est Thomas Envray, il y a le lien en description. Pour commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que dans le jeu, c'est disponible, vous pouvez voter entre le lance-grenade de proximité et le pistolet à Silex. Alors heureusement, le Silex est en train de gagner largement, mais il n'est pas encore disponible, hier il avait dépassé la barre des 50%, alors continuez de donner vos lingots d'or, comme ça il fera rapidement son retour. Je tiens à rappeler qu'Epic Games nous a teasé la prochaine réalité par rapport au Silex et que c'est donc important de le voter, et en plus de ça, on sait que l'une des armes du chapitre 3, ce sera un Silex légendaire. Du coup, n'attendez plus et allez dépenser vos lingots d'or, je compte sur vous. Parlons maintenant du chapitre 3 et de quelques teasers qu'on a eu de la part de Donald Mustard. Comme vous le savez, il adore nous teaser l'avenir de Fortnite, que ce soit en termes de collaboration, de nouveaux skins, etc. A chaque fois, il le fait de manière subtile, que ce soit en modifiant sa bannière, sa biographie ou en postant quelques stories ou vidéos. Et là justement, c'est le cas, il a posté la vidéo que vous voyez à l'écran, en se filmant et en parlant un peu de la fin du chapitre 2, etc. Alors en soi, dans ce qu'il dit, il n'y a rien de très surprenant, en fait il donne simplement son avis. C'est plutôt dans l'arrière-plan de la vidéo qu'on peut remarquer quelques indices. Par exemple, on peut voir des figurines ou encore des livres en lien avec Star Wars, et on sait qu'une collaboration aura lieu en décembre. Du coup, il y a plein d'autres indices à remarquer, que ce soit au niveau des livres, au niveau des tableaux, etc. Je vous invite à faire vous-même votre analyse, parce qu'on ne peut pas tout prendre en compte forcément. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'à un moment de la vidéo, il montre son iPad, et sur celui-ci, on peut voir qu'il a dessiné une nouvelle variante pour Jones. On remarque qu'il serait emprisonné, avec sa tenue orange, comme s'il était détenu. Et venant de Donald Mustard, ça m'étonnerait que ce soit un hasard, et je pense qu'un jour ou l'autre, on aura cette variante dans le jeu. En plus, au niveau de l'histoire, on sait que l'agent Jones a trahi l'Institut Onirique, en faisant des choses qu'il n'était pas censé faire. Du coup, c'est possible que l'Institut Onirique détient l'agent Jones en prisonnier, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas cette vidéo de Donald Mustard n'est pas là pour rien. Parlons maintenant d'une nouvelle collaboration qui a été annoncée dans la nuit avec Marvel, puisque Nick Fury, le directeur du SHIELD, a été ajouté dans le jeu. Maître de l'espionnage, Nick Fury du SHIELD s'infiltre sur l'île pour combattre la menace surnaturelle posée par le cube. Défendez l'île grâce au nouvel ensemble SHIELD disponible dans la boutique d'objets. Et oui les mecs, Nick Fury est disponible sur Fortnite, c'est plutôt incroyable, je vous avoue. Alors dans l'ensemble, on a le skin, un accessoire de dos, la pioche, le planeur et même un écran de chargement. Du coup, vous avez le prix de tous ces objets à l'écran, le pack est à 2000 V-Bucks, ça va, c'est pas très cher pour ceux qui kiffent. Et puis bon, retrouver Nick Fury dans Fortnite, je trouve que c'est incroyable, alors n'hésitez pas à me donner votre avis. Sinon, comme vous le savez, je n'ai plus de code créateur, mais si vous voulez soutenir quelqu'un, pensez à soutenir ma team G4B. On a plusieurs projets, que ce soit IRL ou virtuel, donc je compte sur vous pour mettre le code G4B, ça leur ferait plaisir. Tant qu'on parle de la collaboration avec Marvel, je tenais juste à vous rappeler qu'on aura aussi la collab Spiderman en décembre. Le skin sera enfin ajouté dans Fortnite après des années d'attente, ça aussi c'est incroyable. Par contre, pour ceux qui me demandent si ce sera dans le pass de combat, dans la boutique ou autre, je n'ai pas encore la réponse. Perso, je pense que ce sera dans la boutique, parce que le pass de combat va sortir avant le film, et puis sinon ce serait trop tard. En tout cas, je suis hype, et une petite information, Epic Games a déjà commencé à travailler sur la 19.10. En gros, la première mise à jour qui arrivera après le lancement du chapitre 3. Ça nous annonce donc un nouveau chapitre, avec certainement des mises à jour dès le début, pas comme c'était le cas au lancement du chapitre 2. Epic Games a sûrement compris son erreur, et ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est pas la seule bonne nouvelle qu'Epic Games nous a donnée, puisqu'on sait qu'un nouveau jeu sera gratuit d'ici quelques temps, Dead by Daylight. C'est un jeu d'horreur qui n'a rien à voir avec Fortnite, mais ce sera gratuit sur l'Epic Games Store, donc surveillez ça, et pensez à le prendre, puisque c'est gratuit. Bref, on arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo, et comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter deux glitchs d'XP qui devraient vraiment vous aider. Alors, on commence par le premier glitch, il est très rentable, par contre vous ne pourrez pas être AFK, et vous devrez toucher à votre manette ou votre clavier. Pour commencer, vous allez dans le mode créatif, en solo, normal, et vous allez charger une map, que je vous mettrai en description. Du coup, vous mettez exactement le même code, et une fois que la map est chargée, vous allez à l'intérieur. Une fois dans l'accueil, vous allez simplement placer un marqueur, sans forcément lancer le jeu, c'est pas nécessaire, vous mettez juste un marqueur, et vous retournez à l'accueil. Une fois à l'accueil, vous allez créer une map avec une île à grilles, c'est l'île qui est verte sur les différentes îles de départ. Vous allez donc entrer dans cette île, et une fois à l'intérieur, vous allez commencer par placer un spawn de joueur, une plaque d'apparition, et vous allez la recouvrir par un cône. Quand c'est fait, vous vous approchez du coin, et vous allez devoir prendre deux poissons différents, le poisson faille, et le poisson cube. Vous vous mettez exactement dans le coin, le plus proche possible, et vous allez déposer les différents poissons pour qu'ils tombent dans l'eau. Quand c'est fait, vous vous approchez encore plus du bord de la map, et cette fois-ci, vous lancez le jeu. Si vous êtes assez proche, comme moi, vous allez pouvoir voler en dehors de votre map. C'est là qu'on a réussi le premier glitch. La deuxième étape, c'est tout simplement de ramasser les poissons que vous avez fait tomber dans l'eau, c'est important, pensez à les prendre. Et là, vous allez voler jusqu'à votre marqueur, qui se trouve à peu près à 6000 mètres. Faites juste attention de ne rentrer dans aucune île, sinon ça va annuler la méthode. Une fois que vous vous rapprochez de votre marqueur, la map va donc spawn, c'est tout à fait normal, et vous allez devoir lancer un poisson cube exactement au même endroit que moi. En gros, vous lancez le poisson cube, là où vous avez mis votre marqueur à peu près. Quand c'est fait, vous vous rendez sur la gauche, et vous allez lancer vos autres poissons, poisson faille et poisson cube. Ensuite, vous allez pouvoir vous approcher de la map, et rentrer à l'intérieur de celle-ci. Là, vous aurez du coup, la possibilité de lancer le jeu. Une fois dans la map, vous aurez donc à côté de vous, normalement, le poisson ombre, que vous venez de lancer juste avant. Vous allez le ramasser, et puis le consommer, pour pouvoir passer à travers le même mur que moi. En gros, vous traversez les différents rochers, et là, vous allez pouvoir accéder à une partie de la map à laquelle on n'est pas censé aller. Une fois traversé, vous pouvez rester en ombre, et vous allez devoir vous rendre là où vous avez lancé les autres poissons, cube et poisson faille. Alors là, il y a une petite manipulation à faire pour gagner du temps. Vous allez prendre le poisson faille, vous allez le consommer, et pendant ce temps-là, vous allez spammer pour pouvoir ramasser vos poissons cube, histoire de les ramasser dans votre inventaire. Si tout se passe bien, vous êtes en planeur, avec vos poissons cube dans les mains, ça c'est très important. Vous allez donc voler jusqu'au même endroit que moi, ça c'est vraiment pour gagner du temps pour les flemmards comme moi, justement, qui veulent gagner quelques secondes. Et une fois arrivé au même endroit, au niveau des différents rochers, vous allez consommer un poisson cube, et vous allez traverser les rochers en sautant pour arriver au même endroit. En gros, vous serez à la fin du death run de 500 niveaux, comme si vous l'aviez fait, alors que vous aurez pris seulement quelques secondes. Et le truc, c'est que vous allez pouvoir compléter le death run en illimité, comme vous le voyez, simplement en marchant sur la plaque. Alors dans la vidéo, je gagnais 200 XP par 200 XP, étant donné que j'ai déjà beaucoup abusé de ce glitch et des anciens glitchs. Mais comme vous le voyez sur ce clip, le mec qui a fait le glitch en premier, il a gagné presque 500 000 XP en seulement une minute. Alors vous me direz en commentaire combien vous gagnez en faisant ce glitch, et tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement tourner en rond autour de la plaque. Il y a des méthodes plus ou moins rapides pour que l'XP s'ajoute rapidement justement sur votre compte, mais en gros, vous tournez en rond, vous vous déplacez afin de gagner le plus d'XP possible. Du coup, grâce à cette méthode, vous allez gagner vraiment pas mal. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est que vous devez être derrière l'ordi ou derrière votre console pour pouvoir déplacer votre perso. Important, pour valider l'XP, une fois que vous en aurez récupéré assez, soit vous retournez à l'accueil, soit vous terminez la map en prenant le jeton qui se trouve juste derrière. Ça permet de bien sauvegarder. Et c'est seulement une fois que vous êtes retourné à l'accueil que vous pourrez quitter le jeu et le mode créatif, etc. On passe donc au deuxième glitch. Lui, il est vraiment abusé. Par contre, l'XP va baisser progressivement, vous allez comprendre. Pour commencer, vous allez donc à l'accueil du mode créatif. C'est très important. Et vous vous dirigez sur la gauche pour pouvoir utiliser les deux portails les mêmes que moi dans la vidéo. Alors sur le portail de gauche, vous allez mettre le même code que moi. Faites attention à bien mettre le point d'interrogation, le V et le égal 25. C'est super important. En gros, vous allez charger une version de la map qui fonctionne toujours parce que les autres sont malheureusement patchés. Du coup, vous allez patienter quelques instants. Il faut attendre que la map se charge totalement avant de continuer la manipulation. Quand c'est fait, vous allez vous rendre sur le portail qui se trouve juste à côté et vous allez charger la deuxième map que je vous mets. Le deuxième code sera aussi en description. Du coup, vous allez charger cette map. Vous patientez encore une fois quelques secondes, le temps qu'elle soit chargée. Et quand c'est fait, vous pouvez vous rendre dans la première map que vous avez fait charger. La miniature, c'est écrit Just Drive. Une fois que vous serez dans la map, normalement en haut, vous aurez un message qui vous dit que vous êtes sur une ancienne version de l'île. Et là, tout ce que vous allez devoir faire, c'est prendre une voiture, faire le même petit chemin que moi. Ça se trouve juste à côté. Et là, vous aurez des systèmes présents avec des matelas sur lesquels il faudra simplement rebondir pour gagner de l'XP. Alors, allez bien sur les matelas à pied parce que sinon, votre voiture va s'envoyer à des kilomètres et vous allez perdre du temps. Et comme vous le voyez, sans rien faire, vous allez gagner de l'XP simplement parce que votre personnage est en train de rebondir en illimité. Donc, comme vous l'avez vu, sur la map, il y a deux matelas. Il y a celui qui est un peu plus haut et celui qui est un peu plus bas. Si vous êtes sur console, je vous conseille de prendre le plus haut. En fait, le plus petit, ça va vous faire gagner de l'XP plus vite, mais seulement si vous avez un bon PC, sinon vous allez crash. Alors après ça, vous n'aurez plus rien à faire et votre XP va monter progressivement à une vitesse quand même assez folle. Encore une fois, le seul problème que vous pouvez rencontrer, c'est que l'XP petit à petit va se diminuer. Mais bon, comme vous l'avez vu, moi j'ai atteint le niveau 400, alors d'ici là, vous avez le temps, profitez-en les gars, avant que tout ça ne soit patché. Du coup, on s'approche de la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour partager et lâcher un maximum de pouces bleus. Comme vous le savez, ces glitchs peuvent être patchés par Epic Games à tout moment. Et si jamais il y en a de nouveau, je vous les présenterai avec plaisir. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501